Musique Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit let's play sur FasterFanLight donc FTL comme vous pouvez le voir sur l'écran qui veut dire en français plus vite que la lumière plus rapide, enfin c'est comme vous voulez donc c'est un jeu où nous sommes dans l'univers, en fait le fin fond de l'univers et nous allons échapper à une flotte rebelle donc je vous expliquerai, enfin le scénario du jeu de toute façon on va le voir tout de suite alors le jeu est très très simple même si l'interface, voilà déjà là vous êtes en mode c'est quoi tous ces trucs ? ne vous inquiétez pas ça sert à rien là c'est juste pour choisir le vaisseau, donc on va choisir le vaisseau standard on va dire le capitaine ce sera moi, donc William, voilà après on peut laisser, bon je vais mettre quand même une gonzesse on va déconner, voilà ouais John Angoiselle ça fait un peu bizarre je sais pas maintenant que j'ai fait ça je n'ai plus de je n'ai plus d'inspiration allez on s'en fout on va l'appeler je sais pas Isabelle on a rien à foutre, allez voilà on a un peu rien à foutre, alors on va appeler notre nom, du coup le nom du vaisseau spatial l'armaguetron, en référence je crois à Lego City, alors oui je suis un gamin je regardais ça mais non je ne regarde plus, mais voilà alors on va jouer en facile, parce déjà rien qu'en facile je ne suis jamais arrivé à finir le jeu, ok, donc on va pas normal ni difficile, c'est mort le jeu a été traduit, c'est à dire que j'ai mis un patch pour le traduire qui est extrêmement bien fait voilà donc à la base le jeu est en anglais, mais il y a eu un patch français qui a été fait par des personnes que des personnes que je ne connais pas, c'est normal d'ailleurs bon on a tout prêt, là c'est nos armes, alors on va commencer tout de suite ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être perdu puisque je vais vous expliquer tout en large et en travers, alors le contenu d'édition avancée, je l'ai activé ça va juste rajouter des trucs au jeu de base il n'y a pas énormément de choses, ne vous inquiétez pas donc on va appuyer sur start, on va commencer donc les données que vous transportez sont vitales pour la flotte de la fédération vous aurez besoin de fournitures pour le voyage alors assurez-vous d'explorer chaque secteur avant de passer au suivant mais dépêchez-vous d'atteindre la sortie avant que la flotte rebelle ne vous rattrape astuce, vente, arme, drone et augmentation peuvent être vendues pour la moitié du prix d'achat dans les magasins cliquez sur l'onglet vente en haut ok, donc si j'ai bien compris on a des informations qui sont essentielles alors attend, déjà on va, voilà on a des informations qui sont essentielles qu'il va falloir, comment dire ça, ramener à la maison sauf qu'en fait on est poursuivi par des rebelles et ces rebelles là gagnent de l'espace donc là j'ai, comme vous pouvez voir, deux armes donc l'artémis et le rayon laser, R à laser bon, il faut savoir que l'artémis qu'en fait quand je vais, enfin je vais vous le faire voir de toute façon donc vous voyez là il y a la carte donc par exemple je vais à un endroit, au pif de toute façon ça va être un peu au pif les endroits et là directement je tombe sur, peut-être en combat, je ne sais pas un vaisseau au signe d'instinctif pirate est en orbite autour d'une planète avoisinante vous recevez ce message, tout est possible si on paie le bon prix non mais du tout, de la gueule on gisse j'ai niqué ta main, ok du coup, là je mets en pause le jeu, comme vous pouvez le voir du coup, pour une barre d'énergie que j'ai là j'utilise l'artémis l'artémis qui utilise des nombres de missiles alors vous allez me dire, ouais mais William, si ça dépense un nombre de missiles, l'artémis c'est nul, mais en fait ça traverse les boucliers, donc je vais d'abord activer le rayon laser et aussi l'artémis et je vais vous faire voir comment ça marche, alors j'appuie sur le tir auto, donc le rayon laser va viser les armes ces armes, voilà, comme non, en fait non, l'artémis va viser ses armes et le rayon laser va viser ses boucliers, donc comme ça, ça va paralyser ses armes qui ne pourront plus me tirer dessus, et le bouclier qui sera enlevé, comme ça je pourrai le tuer plus vite bon, on commence le combat, alors vous voyez que là il y a des barres de chargement, donc pour ça, donc vous pouvez aussi les voir là donc il y a mon équipage voilà, donc moi, oula de là qu'on ne pouvait pas, il m'a raté mais là il ne m'a pas raté donc je vais me prendre un dégât il me demande, donc prenez tout ce que nous avons et oubliez tout ce qui vient de se passer mon cul, non alors il faut savoir que ce qu'il propose normalement ben, normalement il y en a plus en fait quand tu les détruits, t'as beaucoup plus la récompense est plus, voilà et plus, et plus autre donc du coup là on vient de détruire donc ce vaisseau on a gagné donc un point de téléportation, donc là c'est quand on doit se téléporter c'est un jarre d'essence si tu préfères un missile pour l'artémis et 22 scraps qui nous serviront pour acheter dans les magasins voilà, ou modifier notre vaisseau très bien, donc vous voyez comme là mon artémis a comment dire ça a déjà jeté un missile ça dépensait un missile donc c'est un peu chiant que l'artémis consomme des missiles mais écoutez, c'est le jeu donc vous tombez sur un certain nombre de vaisseaux fuyant une petite station spatiale vous les contactez leur demandant ce qui ne va pas à l'aide nous sommes ouais, ouais, attends ouais à l'aide nous sommes envahis par des sortes d'araignées alien géantes euh, ok envoyez l'équipage les aider immédiatement les araignées géantes ce n'est pas une blague je risque de perdre un coéquipier mais je le fais votre équipe avance à pas de loup dans le dos d'un petit groupe de créatures sans prévenir les araignées géantes se retournent et chargent toutefois votre équipe gère la situation et très vite elle les repousse contactez les propriétaires de la station ils sont enchantés par votre succès et vous offrent une récompense euh, donc 3 téléportations 5 missiles d'artemis et 12 scraps pour acheter au manque de 5 ok donc je ne vais pas lire chaque fois les scénarios mais au début je les lis quand même parce que bon c'est au pif mais c'est cool euh, j'ai bien envie de faire la détresse donc on va continuer alors le but étant de boss de vaincre la boss finale et évidemment d'améliorer son vaisseau pas à pas le signal de détresse provient d'une petite station spatiale orbitant euh, euh, euh ah oui, attends non, je ne l'ai pas lu sur leur système de défense satellite est traqué leur équipe de dépannage ne peut approcher sans être pris pour cible ils cherchent de l'aide pour le réparer ou le désactiver ok, on les aide vous considérez vos options détruire le système de défense de loin ça a l'air une bonne idée vous tirez quelques coups à distance et il est clair que le système de défense n'est pas fait pour résister à vos armes et ouais parce que nous on est putain de puissants soyez pas dégueu de fait la station n'a pas l'air très satisfaite très satisfaite de votre solution pour récupérer ce que vous pouvez accomplissez en soi avant d'avoir des problèmes ouais c'est sûr que là c'est vraiment pas génial génial comme solution on va continuer comme vous voyez là il y a la flotte rebelle donc c'est à dire que si j'avance pas assez vite et que la flotte rebelle m'attrape je vais être contre des vaisseaux qui sont putain 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 d'améliorés donc on va continuer avec notre vaisseau donc vous recevez un message blablabla blablabla oh la la on a sauvé la vie blablabla bon tiens j'ai ça du coup on va voir ce qu'on peut modifier sur notre vaisseau donc là on a l'équipage et là on a l'équipement c'est à dire nos armes et tout ce pour ça bon alors ce qu'on peut faire qui est assez intéressant déjà attends il faut que je calcule 20 et 20, 40 20, 25, 40 40, 80 40, 40, 45 donc ce que je peux faire qui est assez intéressant c'est de rajouter un bouclier donc je vais acheter 2 barres de bouclier voilà et 2 barres d'énergie et je vais accepter ce qui fait que comme j'ai 2 barres en plus je les mets et vous voyez et j'ai un deuxième bouclier c'est à dire que quand il me tire dessus j'ai encore un bouclier de rechange on peut en avoir jusqu'à 4 je pense que pour l'instant vous comprenez pas mal le truc je pense que normalement en un épisode vous comprendrez presque tout le jeu c'est vraiment pas compliqué là on arrive en combat donc les scanners montrent une colonie blablabla restez en dehors de ceux là où vous serez les prochains lol c'est parti mon kiki donc alors ils ont comment ça s'appelle une arme paralysante donc c'est à dire que là par exemple si ça touche mon bouclier ça paralyse mon bouclier pendant un certain temps mais ça ne fait aucun dégât et ça c'est un laser normal donc du coup l'artemis va viser les armes mon laser va viser les boucliers et c'est parti donc chaque fois que vous voyez pose c'est que le jeu en pose vous faites pas de alors vous allez me dire William ouais mais à quoi ça sert que les gens soient à un poste et bien en fait c'est très simple comme vous alors est-ce que c'est chez moi non c'est chez eux comme vous voyez là par exemple Zerimar il a une petite jauge ok donc là il tend de s'échapper donc là on va viser plutôt les moteurs et l'artemis le pilotage bon ils sont complètement bons de toute façon on s'en fout donc du coup on continue la récompense blablabla bon je lis pas tous les scénarios non plus faut pas déconner alors comme vous voyez par exemple chacun a un poste donc je vais définir tout d'abord et en fait par exemple Isabelle en fait comprend on va dire apprend le moteur tu vois c'est les capacités à apprendre le moteur tu vois et quand c'est arrivé là ça veut dire que elle arrive à esquiver enfin le vaisseau arrive à mieux esquiver voilà donc par exemple Zerimar il est aux armes donc plus la jauge va augmenter plus nos armes vont tirer rapidement et là c'est des esquives aussi comme le moteur c'est la même chose voilà donc chacun est attribué à un poste alors il faut savoir qu'on peut avoir plusieurs membres d'équipage encore alors j'en ai trois on peut en avoir plusieurs très bien on va se déplacer de planète en planète ou de je ne sais quoi en je ne sais quoi alors vos capteurs ont opéré un vaisseau de réfugiés dérivant à travers le système sans aucun doute un des nombreux vaisseaux fuyant l'avancée rebelle il n'a pas l'air de vous avoir détecté ou alors il fait semblable on va le contacter alors que vous contactez le vaisseau des réfugiés un vaisseau slug arrive il chassez le vaisseau des réfugiés pour le transport il vous a trouvé à sa place donc j'ai compris ça va être le fight de la mort qui tue donc du coup comme d'habitude l'artemis on le met sur les armes pour désactiver les armes pour pas qu'il nous tire dessus alors lui il a un laser le laser en fait ça ne traverse pas les bouclis ça ne fait aucun dégât sur le bouclier mais par contre ça balaye une zone en faisant beaucoup de dégâts ce qui est très très intéressant d'abord donc si j'en ai pendant l'aventure j'en prendrais avec plaisir et le rayon laser on va le mettre sur le bouclier alors après c'est toujours le même système allez donc j'ai enlevé la pause oui donc hop là on va voir les tirs donc là il va me désactiver le bouclier enfin un bouclier du moins là vous voyez la petite jauge comme quoi j'ai un bouclier désactivé il ne me reste plus qu'un donc là il a tout ce système à plat donc on va pouvoir les tirer dessus l'artemis on va le désactiver parce que je n'ai pas dépensé des missiles pour rien surtout que je ne dirais pas que c'est rare mais comme c'est un nombre limité quand je n'ai pas besoin je les utilise clairement pas allez on va mettre une barre en plus pour l'esquive donc comme ça on esquivera mieux ces coups et là on vient de gagner donc là on prend plein de scraps voilà donc blablabla blablabla ils nous offrent blablabla alors j'ai pas eu encore de boutique et c'est vraiment très très intéressant parce qu'on peut acheter améliorer notre vaisseau et franchement c'est quelque chose vous allez voir vraiment quelque chose de super bien il n'y a pas un petit fight alors une petite plateforme orbite près de cette balise on dirait une sorte de station de ravitaillement et elle émet joyeusement des prix raisonnables dans ce large spectre de fréquence et de langue 1 ça marre à la plateforme de ravitaillement bah ouais la plateforme automatisée a l'air endommagée vous pouvez facilement voler autant le carburant qu'il en reste alors j'ai pas volé le carburant puisque j'en ai assez et pour signe de respect pour l'humanité voilà je vais le laisser ouais mais William t'es complètement taré ah voilà il y a un magasin alors le problème c'est que si je magasin normalement ça passe ok on va le magasin on va voir ce qu'on peut acheter normalement il y a des trucs super bien donc là par exemple c'est des membres d'équipage pourquoi pas j'avais dit pourquoi pas c'est pas mal on peut vendre aussi de ce qu'on a alors tout d'abord déjà alors nul ne sait si les enjeux sont en partie ou totalement mécaniques mais ils sont conçus pour être des ingénieurs exceptionnels vitesse de réparation fois 2 dommages infligés fois 0,5 ok donc en combat c'est vraiment de la merde mais en réparation c'est plutôt bien c'est bien c'est franchement bien alors je ne sais pas pourquoi après il y en a un qui a 50 et après les rocs de KRAW sont rarement vus et sont connus pour leur courage immunité immunisé au feu vitesse de déplacement 0,5 santé max fois 1,5 tout ça a l'air très très intéressant si je peux me permettre j'avoue que j'hésite je pense que la réparation doit être nécessaire pour nous allez on en prend un on a pris monsieur Buga donc monsieur Buga mon cher monsieur je vais te je vais te mettre au poste de bouclier ce qui permettra donc de recharger les boucliers 10% plus vite et plus il va faire les boucliers plus il aura l'habitude de faire les boucliers plus il les chargera plus vite et ça c'est vraiment intéressant on va sortir de la zone puisqu'on a fini la zone 1 avec vous êtes arrivé à la balise de longue distance lorsque le propulseur et fédèles sera chargé vous pourrez passer au prochain secteur continue un autre point de contrôle rebelle surveille cet emplacement un certain nombre de vaisseaux civils attendent d'être inspectés certains d'entre eux pourraient être des partisans de la fédération les rebelles ne nous ont pas encore remarqué corrompre pour libérer les vaisseaux civils ouais allez on va les corrompre en plus ça nous donne du fric puisque les gens ont été contents donc j'ai envie de dire tout bénef alors on a plusieurs secteurs dont les civils les hostiles et les nébuleuses les nébuleuses sont horribles j'ai pas envie d'y aller une seule fois les nébuleuses c'est des trucs où il y a ton vaisseau qui est à moitié contrôlable hostile ben hostile quoi civil on va aller dans le secteur civil qui sera plus peut-être reposant on va dire donc vous parliez dans l'espace Zoltan de ce que vous avez entendu ils ont anticipé la guerre à venir et ont fait des préparatifs pour tenir leurs frontières continue donc on a une petite détresse là écoute on va y aller parce que peut-être que c'est du oula 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 votre vaisseau interrompt un vaisseau de sécurité Zoltan alors qu'il poursuivit un pirate mantis dans son chat d'astéroïdes excusez-moi il envoie ce message votre présence ici continuera d'être tolérée mais vous le demandons n'interférez pas ah ok alors est-ce que j'ai le mantis est-ce que j'ai le Zoltan ou je sauve le mantis j'ai envie de sauver le mantis donc on va sauver le mantis du coup holy shit man ok donc en fait il y a un petit outil qui est le genre de spirale qui fait qu'en fait pendant un petit moment mon personnage monsieur biga sera contre moi du coup donc oui c'est totalement un cheaté je l'avoue on va tout on va tout activer parce que là on doit mettre le paquet déjà on va prioriser les armes on va prioriser l'artémis sur ça parce que ça c'est vraiment trop horrible du coup le bouclier est en train de se faire défoncer peu à peu mais je pense que ça devrait aller allez 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 il faut que l'artémis touche il faut que l'artémis touche si l'artémis ne touche pas on est de la merde on n'a plus de bouclier du coup l'artémis n'a pas touché il ne reste plus qu'un bouclier ok donc toi tu vas vite s'il te plaît réparer voilà donc normalement il répare assez vite normalement ça devrait aller on a on a bousillé leur truc ils viennent de nous tirer sur notre secteur où il y a des où on a nos armes du coup le rayon laser et HS et on les a buté ok donc les mantis blablabla ok donc il faut savoir que quand il y a écrit danger il y a des astéroïdes il y a des astéroïdes des fois qui te tombent dessus et qui te bousillent un bouclier ce qui peut être dur on va dire pour les pour les combats des fois contre des ennemis alors on va continuer on va se balader et là ça sent le fight alerte tous les vaisseaux à porter nous sommes sous le feu ennemis la fréquence correspond à un vaisseau zoltan proche pour vous lancer après leur poursuivre ils prennent votre intervention comme un signal pour qu'il saute les lâches je n'ai pas compris le sens de la phrase mais c'est parti rayon laser du coup je connais absolument pas ce truc bon bref c'est pas grave du coup on va on va tirer ça sur les boucliers et l'artémis l'artémis qui je rappelle est un missile qui traverse le bouclier pour défoncer le truc mais le problème est que ça va ça gaspille des comment ça s'appelle je ne sais même plus comment ça s'appelle des oula ça gaspille des missiles ok donc j'ai compris à quoi ça servait l'autre voilà donc là lui on l'a fini il était assez facile on commence à avoir des scraps les vaisseaux explosent descend derrière lui une collection de conséquences de craps et de matériel ok alors là c'est des nébuleuses donc c'est des trucs en fait c'est pire que les météorites parce que tu vois pas l'intérieur de ton propre vaisseau ce qui est très très chiant alors là on a un gros un fight contre un Zoltan donc oh putain je déteste ça on va mettre tout de suite l'artémis sur les enfin on va faire comme d'habitude alors ça en fait c'est une machine qui téléporte les mines directement dans ton vaisseau en fait c'est pareil que l'artémis sauf que c'est c'est un autre mode de lancement on va dire en parenthèse euh je le sens pas merde donc là par exemple ça a envoyé une mine je ne sais où donc là voilà la mine elle est là elle va exploser voilà d'un moment d'un moment vaisseau alors ça ne fait pas de dégâts mais quand ça tombe sur une sable où il y a des trucs hummm tu peux aller chez nos rotos pour refaire le vaisseau quoi euh du coup ça a téléporté où là dans les portes vous allez voir les dégâts que ça fait voilà mes portes sont complètement foutues donc c'est pour ça que je dis que c'est très 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 chiant mais putain mais il a une il esquive mais comme comme c'est pas possible ok donc j'ai remis les portes comme il fallait euh on va remettre tout le monde à son poste il a bon téléporté là on s'en bat les couilles par contre on a le feu à notre à notre vaisseau donc ok blablabla pour éteindre le feu c'est très facile on ouvre les portes comme ça il n'y a plus d'oxygène et le feu il s'éteint tout seul on va passer par un mot parce que les nébuleuses je déteste ça alors j'aurais pu vous faire voir quand même vous recevez la dernière transmission d'un cargo zoltan sur le point d'explosion les mantis ils sont là par pitié vous êtes interrompu par des tirs venant de devant ok donc ça c'est un vaisseau mantis comme d'habitude l'artemis c'est le rayon laser donc bon c'est un peu répétitif sur les trucs alors attends par contre j'ai un de mes coéquipiers voilà qui doit aller à l'infirmerie parce qu'il est parce qu'il est pas sain il est un peu blessé on remet tout le monde à son poste donc là tout est HS on arrête l'artemis qui sert à rien et on augmente l'esquive l'esquive oui je l'ai bien dit parce que je au cas où ok donc pour l'instant vous voyez pour l'instant c'est hyper 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 facile on va dire mais après ça va se compliquer énormément je vous dis énormément pour l'instant il n'y a pas beaucoup de suspense alors ok il n'existe plus pas plus de zélé blablabla blablabla donc il y a un intrus à bord qu'il va falloir lui refaire what the fuck 4 intrus à bord what et surtout que je ne sais même pas ce que c'est donc là ça va être un combat plutôt chaud ça je vous le dis ok l'artemis j'ai bien envie de le mettre sur le téléporteur en fait ok intrus à bord baston général en fait le problème c'est qu'ils sont téléportés dans l'infirmerie du coup je combat mais je recharge ce qui est extrêmement con de leur part je dois l'avouer mais bon what the fuck allez on combat on est chaud ouais il y a l'air d'avoir des intrus à bord on s'en bat les couilles puisqu'on les gère plutôt bien ça ça m'envoie des déchets ok donc ça ça m'envoie des déchets je sais pas quoi dans ma dans ma enfin chez moi quoi on attend que tout le monde voilà ok chacun a son poste non non s'il te plaît le copie le pilote s'il te plaît tu vas réparer les portes qui sont importantes allez réparer tout s'il vous plaît on a pas beaucoup de temps l'artemis sur ça s'il te plaît énormément 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 chacun a son poste s'il vous plaît ça fait énormément de dégâts mais c'est pas grave on va gérer plutôt ça bien ok donc lui il l'a raté c'est plutôt une bonne nouvelle allez l'artemis tu touches oui tu touches parfait parfait on va activer le rayon laser et on va lui mettre sur les boucliers et je pense que ce sera la fin oui ce sera la fin ok et bien c'était plutôt chaud alors là vous voyez ma barre de vie qui est en haut oui je suis pas immortel non plus faut pas déconner donc c'est la coque de ma de mon vaisseau j'ai un signal de détresse à l'aventure ah merde j'aurais dû aller là bon c'est pas grave signal de détresse votre coque-pille bla 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 fight oh merde donc j'étais complètement je ne sais même plus comment ça s'appelle mais j'ai été et je le suis toujours rayon laser sur leur arme qui est là ok donc je suis contre moi maintenant j'étais un peu empoisonné mentalement on va dire donc maintenant je suis en train d'attaquer mon propre vaisseau ce qui n'est absolument pas grave enfin si c'est grave mais pas tellement que ça ok donc là comme leur système est mort c'est bon je reprends contrôle alors il faut savoir que ce truc là de spirale je vais beaucoup l'utiliser quand je l'aurai bon là on a fini donc du coup je vais désactiver l'artémis puisqu'on a plus que deux missiles il va falloir vraiment que j'achète une autre arme laser je vais virer l'artémis je pense et je vais prendre une arme laser parce que sinon ça va être vraiment trop chaud pour la suite on continue allez on a un magasin ça c'est vraiment plutôt génial dites moi dites moi qu'on a des armes laser alors énergie requise 3 3 1 comment c'est possible ça attends ce puissant homologue ou laser anticoque anticoque what the fuck anticoque qu'est ce que ça veut dire attends les armes anticoque font le double de dommages si elles touchent une salle s'il n'a pas de système ou de sous système ah ok euh ouais je vais prendre ça déjà je vais les vente je vais vendre ça l'artémis bye bye ciao je vais prendre je sais pas si j'aurai assez 75 alors attends je vais essayer de calculer euh modification si je dois prendre je dois en prendre 2 barres de plus 2 barres de plus 35 35 et 50 85 ça me coûtera 85 85 plus les 2 barres 110 je vais faire à peu près 110 135 135 plus ça plus 75 135 ouais 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 d'après mes calculs foireaux ça passe et comme j'ai confiance en moi je dirais que ça passe il doit pas faire putain ça passe pas ok euh c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on l'activera du coup plus tard à moins qu'on peut désactiver un truc non on peut pas désactiver un truc bon c'est pas grave de toute façon on pourra l'activer euh dès qu'on a 25 scrap on pourra activer le XXXXXXX truc alors les capteurs révèlent un grand champ d'astéroïdes près d'ici les scanners de courte portée découvriront peut-être du matériel utile pendant le chargement du propulseur FTL explorer le champ d'astéroïde ouais c'est trop dangereux ok euh et bien écoutez on arrive à la fin euh de on va attendre on va aller dans le next secteur voilà donc hostile cette fois ça va être hostile donc voilà euh on va se quitter sur ce euh donc j'espère que cette enfin ce premier épisode de FTL vous aura plu si c'est le cas mettez un pouce bleu et commentez la vidéo si vous voulez dire des choses des conseils comme d'habitude euh si vous voulez patcher le jeu en français il y a des tutos sur internet enfin sur youtube qui marche très très bien euh et puis voilà j'ai rien d'autre à dire si vous voulez vous pouvez partager la vidéo parce que ça 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 met beaucoup aussi donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ou quoi d'autre c'était une très bonne soirée de manger bon tout ce que tu veux on se retrouve pour une prochaine vidéo salut salut et c'est parti et c'est parti Merci.